questions orales la chef de l'opposition officielle merci au ministre de l'éducation les parents et les élèves ils regardent les nouvelles sur les écoles de l'ontario cette semaine on a promis de travailler avec les le personnel des salles de classe mais le gouvernement les a comment continuer à attaquer les enseignants les traitants d'hommes à tout faire des syndicats je demande donc au ministre s'il croit que les commentaires du premier ministre est acceptable au ministre de l'éducation merci en effet le premier ministre et chaque membre de notre équipe a à coeur nos enseignants nos infirmières nos médecins qui améliorent la qualité de vie de nos citoyens c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai fait une annonce ce matin pour encourager toutes les parties à se tourner vers les règlements de différents et c'est ce que nous avons fait dans les cas de dans le cadre de la négociation avec le cefpo nous voulons nous assurer que tous les parties soient à la table que l'on puisse travailler avec nos enseignants mais en fin de compte ici ce dont on se surpense concentre c'est d'assurer que les élèves soient en classe complémentaire si le ministre était sérieux il offrirait la médiation aux syndicats et non pas par les médias la majorité des ontariens respecte le travail des enseignants et enseignantes en salle de classe mais le premier ministre depuis les dernières la dernière année les attaques il les blâme pour son échec politique et les élèves la semaine dernière ont critiqué les compressions faites en salle de classe le premier ministre a déclaré que les élèves travaillait pour les enseignants est ce que le ministre croit que c'est une façon de construire une relation respectueuse et sinon est ce qu'il s'excusera au nom du gouvernement qu'il sert pour les commentaires faits par le premier ministre le ministre de l'éducation merci l'objectif de ce gouvernement est d'encourager les accords collectifs négocier et de s'assurer que les élèves demeurent en salle de classe nous avons fait un appel aux syndicats et au public parce que nous voulons que la population sache que nous continuons à nous concentrer sur l'obtention d'accords collectifs il est important que les parties se tournent vers un médiateur pour obtenir un bon accord un accord qui nous aidera à atteindre les objectifs que nous nous établissons et investir plus d'argent dans les sur les premières lignes nous allons continuer à négocier de bonne foi pour avoir de bons accords pour les enfants de cette province complémentaire final monsieur le président la négociation par les médias la négociation par les médias affecte les commentaires du premier ministre du ministre disant qu'il négocie le premier ministre a été clair depuis un an il se battrait pour il se bat contre les hommes et les femmes qui enseignent à nos enfants il les qualifie de dur à cuire et il a continué ses commentaires même après ça fait huer dans des événements publics est ce que le ministre peut nous dire pourquoi le premier ministre travaille aussi dur pour lancer un combat entre lui et les enseignants le ministre de l'éducation nous travaillons de façon acharnée pour obtenir de bons accords pour les enfants de cette province et la raison pour laquelle nous nous sommes tournés vers la médiation c'est que nous avons accepté qu'il y a certaines questions qui sont toujours sur la table et nous voulons utiliser les talents d'un médiateur pour rassembler les parties pour obtenir un accord volontaire nous avons fait beaucoup de progrès jusqu'à présent et nous l'avons fait en travaillant avec les gens et un syndicat a décidé de rendre public son accord notre objectif est de travailler de bonne foi pour obtenir un bon accord pour les gens de cette province question suivante la chef de l'opposition au ministre de l'éducation c'est non seulement les propos du premier ministre qui préoccupe les parents les élèves mais ce sont ses gestes l'une des premières choses qu'il a fait c'était de mettre en place un plan pour mettre à pied dix mille enseignants et malgré son déni ce plan demeure en place le premier ministre prétend qu'il a consulté des milliers d'éducateurs dans ce domaine donc ma question est la suivante combien d'enseignants ont été consultés et combien de parents ont demandé des salles de classes bondées le ministre de l'éducation les parents nous ont demandé de faire en sorte que les élèves demeurent en salle de classe la députée d'en face évite cette question l'ensemble des familles pour que le gouvernement soit plutôt négocié de bonne foi nous comprenons qu'il y a certaines frustrations de la part des parents des enseignants mais ce qui est frustrant c'est que tous les trois ans ils sont obligés de faire face à des perturbations de travail c'est inacceptable nous voulons un accord qui offre de la prévisibilité autentariens question complémentaire monsieur le président si le ministre de l'éducation écoutait les parents il ne ferait pas des négociations par voie des médias il parlerait directement aux syndicats les parents les élèves veulent que le gouvernement soutiennent les écoles dans notre province mais depuis un certain temps le premier ministre en fait prive ce secteur de ressources et le gouvernement a imposé de façon unilatérale un plafond des augmentations salariales comment le premier ministre peut-il insuter les enseignants faire des négociations par voie des médias et ensuite dire qu'ils ne cherchent pas un combat avec les enseignants le ministre de l'éducation nous voulons résoudre cette situation nous valorisons le travail des enseignants le gouvernement a décidé d'allouer 1,5 milliard de dollars pour que les enseignants demeurent en salle de classe notre gouvernement a annoncé 200 millions de dollars de plus l'investissement le plus élevé de l'histoire de cette province et sous ce gouvernement conservateur c'est notre gouvernement qui a doublé le financement de la santé mentale nous avons engagé 200 psychothérapeutes nous n'allons pas nous reposer sur nos lauriers et nous demandons à tous les députés de nous soutenir à cet égard complémentaire final le ministre sait très bien qu'étant donné la croissance du nombre des élèves ces chiffres ne veulent rien dire l'année dernière a été très difficile pour les élèves et pour les parents il y a déjà eu des mises à pied des travailleurs en éducation il y a de plus en plus d'élèves en salle de classe des cours ont été éliminés au secondaire et les programmes comme la maternelle à temps plein sont à risque plutôt de travailler avec les les travailleurs de ce secteur le premier ministre les insulte mais les parents méritent mieux le gouvernement va-t-il commencer à défaire ces dégâts ou va-t-il poursuivre le plan du premier ministre c'est à dire de priver les écoles de ressources le ministre de l'éducation le ministre de l'éducation notre gouvernement va investir dans les élèves de cette province nous allons dépenser 1,2 milliard de dollars de plus par rapport à l'année dernière monsieur le président nous haussons nos dépenses pour la santé pour l'éducation les services qui sont si essentiels et nous baissons également les impôts et nous avons l'intention de retourner à l'équilibre budgétaire les générations à l'avenir sont obligés d'assumer la dette l'endettement des générations précédentes nous voulons une société dans laquelle tout le monde puisse atteindre son plein potentiel et contribuer au développement de ce pays question suivante la députée de Davenport merci monsieur le président ce matin les parents ont vu de nouvelles des nouvelles préoccupantes pour ce qui est des négociations syndicales au ministre de l'éducation pendant des mois le premier ministre s'en prend aux enseignants mais aujourd'hui plutôt d'annuler ses complétions le ministre va à une conférence de presse presse et il blâme tout le monde sauf le premier ministre les négociations avec les enseignants du secondaire ont été retardées en raison de cette conférence de presse pourquoi le gouvernement prend-il de rendre pire cette situation plutôt de parvenir à un accord le ministre de l'éducation j'ai étudié l'histoire donc je me demande quelle est la chose qui unit tous les premiers ministres de cette province est-ce que c'est l'idéologie l'identité du parti ou est-ce que c'est le fait que les syndicats empirent toujours la situation nous avons pour objectif de conclure un accord c'est en fait du déjà vu nous avons pour objectif de dire aux parents que nous nous efforcerons à conclure un accord j'ai décidé de me servir d'arbitrage afin de conclure cet accord c'est une option constructive et qui a fonctionné pour le syndicat canadien de la fonction publique il y a quelques semaines question complémentaire je demande au ministre de reprendre ses études l'histoire mais probablement ses cours ont été coupés par son gouvernement le gouvernement sème du chaos et en fait nos élèves n'ont plus les occasions d'atteindre leur plein potentiel les enseignants du conseil catholique ont décrit les négociations des chaotiques et ont parlé du fait que le gouvernement ne travaille pas de bonne foi avec les enseignants en fait le gouvernement ne veut pas être blâmé le gouvernement quand va-t-il annuler ces compressions à l'éducation plutôt de les empirer le ministre de l'éducation merci monsieur le président j'aimerais dire à la députée d'en face que depuis notre entrée en fonction nous nous sommes efforcés à conclure un accord nous avons eu des problèmes avec les négociations du syndicat canadien de la fonction publique nous avons tenté d'être constructifs les parents et les familles méritent savoir que nous avons pour objectif de faire en sorte que leurs élèves soient en salle de classe tous les jours ce n'est pas une théorie nous avons conclu un accord avec le syndicat canadien de la fonction publique en faisant de la promotion de cette idée de faire en sorte que les élèves demeurent en salle de classe nous voulons également que les enseignants demeurent en salle de classe nous allons donc nous efforcer pour conclure un accord et j'espère que les partis tous les partis comprendront que se servir d'un tiers c'est une façon de faire en sorte que les élèves demeurent en salle de classe question suivante la députée de Durham merci cette question s'adresse au ministre associé de la petite entreprise à Durham et partout en Ontario les ontariens s'attendent à ce que nous posions des gestes pour que nous ayons de l'air pur de l'eau potable et pour que l'environnement soit protégé c'est l'un des principes directeurs du ministre dans le cadre de son plan pour favoriser la petite entreprise le ministre peut-il m'expliquer la manière par laquelle ce projet de loi protège l'environnement pour les générations à l'avenir le ministre associé de la petite entreprise merci messieurs le président et merci à la députée de Durham de sa question je sais que le dossier environnemental est quelque chose de très important pour elle nous voulons que l'environnement soit protégé et donc en déposant ce projet de loi nous adoptons une démarche réfléchie pour nous attaquer aux problèmes réglementaires en Ontario notre gouvernement a pour objectif de protéger l'environnement de la province et améliorer les règlements ne minent pas cet objectif ces principes en fait vont de pair c'est pour ça que notre plan aura des pénalités administratives pour violations environnementales donc les pollueurs seront tenus responsables le gouvernement sera en mesure d'agir rapidement contre les activités illégales question complémentaire merci messieurs le président je tiens à remercier le ministre de ses efforts les lois ne suffisent pas il faut qu'il y ait des sanctions et donc c'est excellent de savoir que le ministre a été très prudent dans le cadre de sa démarche mais peut-il préciser comment est-ce que ceux qui violent ces règles environnementales seront tenus responsables le ministre associé merci à l'heure actuelle 140 établissements sont assujettis à des sanctions administratives mais si notre projet de loi est adopté il y en aura 150 000 à l'échelle de la province messieurs le président nous renforçons l'application et nous aurons de nouveaux outils et donc si une entreprise ne respecte pas les règles et réalise des bénéfices comme résultat elle sera assujettie à une amende qui est proportionnelle à ces bénéfices nous sévissons contre ces acteurs ces mauvais acteurs nous donnons à nos agents un outil supplémentaire pour qu'ils puissent mieux protéger l'environnement pour protéger l'environnement pour les générations à l'avenir question suivante le député d'Essex merci au procureur général comme il le sait très bien la nomination des juges sont des nominations à vie et l'impartialité de ce processus est essentielle mais la semaine dernière le procureur général a révélé que le gouvernement Ford prévoit des changements à ce processus et pour citer un expert la raison est évidente ils veulent pouvoir trouver un amateur de leur parti pourquoi le gouvernement change-t-il ce processus pour plaire à ses amis le procureur général oui je m'attendais à cette question car j'ai lu les journaux ce matin et en fait les journaux ont abordé l'annonce que j'ai faite la semaine dernière on me parle très souvent du fait qu'on peut améliorer le réseau de la justice et c'est pas une idée qui est venue de nulle part il y a 30 ans je formais les nouveaux juges et ensuite j'ai fait un master en administration publique des tribunaux et ensuite j'ai commencé à travailler dans le réseau judiciaire pendant un certain temps et j'ai obtenu un certificat en aide juridique merci monsieur le président j'aurai davantage à dire lors de ma réponse complémentaire question complémentaire merci monsieur le président nous comprenons très bien que le gouvernement Ford aime bien donner des postes à ses amis que ce soit un jeune homme de 26 ans ami du chef du personnel du premier ministre ou que ce soit l'ami du premier ministre comme chef du personnel de la PPO ou que ce soit le congédiement du commissaire de la PPO qui avait le courage de dénoncer les gestes du gouvernement nous savons que le gouvernement n'a pas un processus de nomination juste et équitable le processus actuel fonctionne très bien donc pourquoi le procureur général va-t-il le modifier ? le procureur général il y a beaucoup plus à faire et en fait j'ai tiré des leçons de mes expériences dans le réseau juridique j'ai consulté les anciens procureurs généraux au palier fédéral et au palier provincial et donc nous pouvons nettement améliorer le réseau juridique et donc cette idée que ces améliorations ne sont pas possibles regardons les pages c'était moi-même lors de la création de ce système nous devons le moderniser question suivante la députée de Glenn Gary Prescott-Rasson Merci Monsieur le Président cette question s'adresse à la vice-première ministre pendant des mois et pendant même des années le mari de l'un de la députée des Topical Lakeshore attaque les membres de la communauté francophone en faisant des commentaires il a ciblé un journaliste francophone en se moquant de sa nationalité française je peux citer plusieurs exemples il a affiché en ligne que le président d'une association je demande à la députée de reprendre sa place il faut que la question porte sur la politique gouvernementale la députée pourrait-elle reformuler sa question ? oui cela porte sur arrêtez la pendule je demande à la députée de reprendre sa place je dois pouvoir l'entendre il faut que la question porte sur les politiques du gouvernement je vais donc reformuler votre question nous allons passer à autre chose question suivante le député de Niagara West merci cette question s'adresse à la ministre de la Santé au cours des 15 dernières années le problème de la médecine de couloirs s'est aggravé et je suis fier du plan de notre gouvernement pour mettre un terme à ce problème le gouvernement précédent a ignoré ces problèmes et c'était notamment le cas pour les hôpitaux à taille moyenne et pour les petits hôpitaux nous avons annoncé une augmentation du financement des hôpitaux pour s'attaquer à ce problème la ministre peut-elle nous parler des investissements que fait notre gouvernement pour mettre un terme à cette crise ? la vice-première ministre merci au député de Niagara West de sa question il a tout à fait raison le gouvernement précédent n'a pas tenu compte des changements démographiques mettre un terme à la médecine de couloirs nécessite des investissements plus dents et à ce qu'on se concentre sur le bien-être des patients c'est pour ça que nous avons fait un investissement de 68 millions de dollars c'est un investissement qui s'ajoute à l'augmentation de 384 millions de dollars qui ont reçu les hôpitaux de la province cet investissement porte sur la formule de financement pour les petits hôpitaux et pour les hôpitaux à taille moyenne notre gouvernement poursuivra son plan pour mettre un terme à ce problème en travaillant avec les patients et les professionnels de la santé pour établir un réseau de la santé pérenne question complémentaire je remercie la ministre de ses efforts à la garde des hôpitaux la formule de financement du dernier gouvernement a entraîné des pertes de financement hospitalier je sais que cet investissement aura un impact positif à Brockville, Owen Sound et partout en Ontario la médecine de couloirs c'est un problème très complexe il n'y a pas de solution miracle mais notre gouvernement a un plan pour s'y attaquer qui comprend plusieurs volets la ministre peut-elle nous parler du plan de notre gouvernement pour s'attaquer à la médecine de couloirs la ministre de la santé merci monsieur le président la médecine de couloirs c'est un enjeu très compliqué qui nécessite un plan global nous allons favoriser la promotion du bien-être car très souvent il y a d'autres endroits où on peut se faire soigner et donc nous allons faire en sorte que les bons soins soient disponibles au bon endroit au bon moment nous allons également améliorer le flux des patients et donc les patients seront en mesure de retourner chez eux plus rapidement et en investissement 27 millions de dollars dans les hôpitaux nous allons améliorer la capacité des hôpitaux et aussi nous allons améliorer la capacité des autres établissements communautaires nous avons pris l'engagement de mettre un terme à la médecine de couloirs et nous allons réaliser cet objectif merci monsieur le président ma question aujourd'hui le Toronto Star a fait rapport sur le fait que leur eau courante est contaminée par des produits chimiques dangereux qui peuvent provoquer le cancer et les hôpitaux 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 et les hôpitaux. Cela montre que le ministère de l'environnement et des parcs le sait depuis longtemps les libéraux le savaient, les conservateurs le savaient et pourtant personne n'a rien fait comment est-ce que le gouvernement a fait en sorte que ça se produise ? la ministre au ministre de l'environnement et de la conservation et des parcs merci monsieur le président et je remercie le député d'en face de cette question et je voudrais dire que la correspondance entre le ministère et la municipalité a dit que la province avait conseillé à la ville de traiter de la question avec des pratiques opérationnelles c'est Cindy Hood la directrice du district qui a envoyé la lettre de manière à éliminer les produits chimiques le ministère a envoyé des recommandations et nous espérions que la municipalité prenne les mesures nécessaires je dois dire que les réseaux d'eau sont en bon état dans la province et je serai heureux d'ajouter au cours de la réponse complémentaire le député de Niagara-a-Siantre monsieur le président, depuis 15 ans les gens savent que l'eau à Tottenham n'était pas sûre et pourtant personne n'a voulu en parler et ce n'est pas seulement à Tottenham en 2016, plus de 80 communautés ont surpassé le seuil de THM en Ontario les libéraux ont délesté les coûts de traitement des eaux aux municipalités les conservateurs ont continué et ont coupé dans le financement de la conservation des autorités de conversation pourquoi est-ce que le gouvernement considère que cela doit aller à l'encontre de la santé des gens ? veuillez vous asseoir messieurs les députés, mesdames les députés monsieur le ministre merci monsieur le président la ville va continuer de surveiller les niveaux de THM à Tottenham et la ville devrait commencer la construction en 2020 d'un tuyau de construction qui va se connecter avec le pipeline de Tottenham et on s'attend donc à réduire le THM dans l'eau potable nous travaillons donc avec la municipalité le ministère travaille avec la municipalité et nous sommes engagés pour assurer que l'Ontario est les normes les plus élevées d'eau potable nous allons continuer de travailler avec tous nos partenaires en Ontario les entreprises, les résidents, les écoles, réponses et nous allons maintenir le niveau de classe mondiale d'eau potable en Ontario le membre de Kitchener-Conestoga merci monsieur le président ma question est pour la ministre de la Santé la semaine dernière notre gouvernement a annoncé notre stratégie avec la priorité au numérique les patients sont souvent frustrés par le fait de devoir redire la même chose à différents médecins les aiguillages doivent être envoyés par télécopie plutôt que par numérique c'est pour cela que notre gouvernement prévoit des dispositions pour apporter une différence dans la vie des patients est-ce que la ministre peut expliquer comment les patients pourront avoir accès aux besoins aux soins dont ils ont besoin grâce à cela merci monsieur le président et aux membres de Kitchener-Conestoga de sa question notre stratégie fait en sorte que l'expérience du patient soit enfin bénéficie des dispositions du 21e siècle de manière à ce que les soins de santé soient plus simples et plus accessibles et pratiques pour les patients cette stratégie permettra l'innovation dans notre système de soins de santé de manière à ce que les patients et les médecins aient accès à des outils plus connectés les équipes de santé auront accès à des outils avec le potentiel de réduire les voyages pour les patients dans des zones rurales et éloignées ce qui ajoutera aux options de soins de santé de manière à ce qu'il y ait des possibilités de visites par vidéo avec les prestataires de soins de santé monsieur le président il s'agit donc de faire en sorte que le système de santé arrive au 21e siècle et notre gouvernement ne fait que commencer question complémentaire merci merci à la ministre cette stratégie prend en compte beaucoup de problèmes sur la prestation de soins de santé dans la province il est clair que cette stratégie permettra d'avoir un système de santé beaucoup plus connecté et permettra de réduire la santé et la médecine dans les couloirs c'est quelque chose que nous attendons depuis longtemps dans le secteur privé il y a beaucoup de problèmes de sécurité du numérique et des données des informations est-ce que la ministre peut donc nous dire comment la stratégie pour la santé en Ontario peut renforcer la protection des données des patients merci monsieur le président cela fait partie de la stratégie nous renforçons la loi sur la protection des données de santé de manière à ce que les patients soient rassurés nous travaillons avec la commissaire à la vie privée dans l'élaboration de cette stratégie le commissaire soutient les changements qu'ils ont proposés et nous introduisons également des pénalités plus strictes sur une mauvaise utilisation des données de manière à identifier les personnes qui vont à l'encontre des dispositions il y aura un consentement de la part des patients pour l'utilisation des données il s'agit de renforcer les capacités du numérique et de protéger la vie privée et la confidentialité des Ontariens merci beaucoup question suivante la députée de University Rosedale pour le ministre de transport l'année dernière le bureau de la responsabilité financière de l'Ontario a publié son rapport sur le financement du gouvernement et prévoit qu'il y aura 40% de coupures aux dépenses de transport en commun comment est-ce que le gouvernement peut donc répondre à sa promesse tout en coupant les fonds pour le transport public alors nous remercions le bureau de son rapport comme nous l'avons dit notre gouvernement a l'intention de dépenser 67 milliards de dollars pour le transport en commun au cours des dix prochaines années il s'agit donc d'un plan sur dix ans qui prend en compte une prévision réaliste de construction pour les grands projets qui sont prévus ou qui sont en cours tout en respectant les dispositions de dépenses le bureau de responsabilité financière se centre seulement sur quelques années nous avons prévu de faire construire des lignes de métro en Ontario nous avons l'intention de le faire question complémentaire alors à nouveau pour la ministre des transports le bureau a également remarqué qu'il y a une coupure de 40% pour le transport en commun mais également une coupure de 36% pour Métrolink ce qui a une incidence sur le service de bus GO et il y a également prévision d'éliminer les réductions de 15% alors le gouvernement veut augmenter les tarifs comment est-ce que le gouvernement peut aider donc les personnes à se déplacer s'il y a des coupures dans les budgets au ministre adjoint du transport la ministre adjoint du transport pour le grand Toronto merci je dirais que notre gouvernement a été très clair au cours des 18 derniers mois nous voulons que les ontariens puissent se déplacer nous avons fait des investissements historiques dans le transport en commun dans la région de York et le grand Toronto en dépensant 11,5 milliards de dollars avec un partenariat avec la ville de Toronto pour que les gens puissent se déplacer dans la ville Monsieur le Président, nous avons dépensé 30 milliards de dollars dans des projets d'infrastructures avec le service GO nous avons amélioré toutes les lignes y compris celles de Niagara et de Lakeshore Est nous avons augmenté les services de 48% pour Niagara Monsieur le Président, les enfants de moins de 12 ans ne payent pas et il y aura également le wifi sur le réseau GO l'année prochaine le transport public est effectivement une priorité pour ce gouvernement et nous investissons pour cela Le député de Paris & Muskoka Merci Monsieur le Président Je suis en question pour le ministre de l'Infrastructure J'ai voyagé dans le nord de l'Ontario j'ai vu les besoins en infrastructures dans la région je sais que le gouvernement travaille avec le gouvernement avec les groupes autochtones, les entreprises, les groupes communautaires pour s'assurer que les projets d'infrastructures soient faits se produisent pour les Ontariens notre gouvernement investit 33 millions de dollars en infrastructures de transports publics pour la ville de Sudbury Est-ce que la ministre peut nous donner des informations détaillées sur cet investissement important pour les gens de Sudbury ? La ministre de l'Infrastructure Eh bien je voudrais remercier le député de Paris & Muskoka qui a beaucoup défendu les droits de ses comités dans le nord C'est vrai que notre gouvernement investit plus de 33 millions de dollars pour l'infrastructure de transports en commun dans des villes comme Sudbury Sudbury a demandé du financement pour son remplacement du parc de véhicules rapide En plus de cela nous avons engagé plus de 9 millions pour l'élaboration et la construction d'un hub de transports au Grand Sudbury et 8,7 millions de dollars pour l'élaboration de corridors de transports rapides avec des investissements technologiques et le renouvellement des signaux ce qui améliorera donc le transport pour Sudbury Les fonctionnaires de Sudbury nous ont dit qu'il s'agissait là d'une priorité C'est pour cela que nous investissons Nous investissons donc 33 millions de dollars au total dans l'infrastructure pour le transport en commun Question complémentaire Merci Monsieur le Président et merci à la Ministre d'avoir confirmé l'engagement du gouvernement à investir dans l'infrastructure prioritaire pour les gens de Sudbury Ça c'est le type d'investissement qui peut avoir un impact positif sur les vies quotidiennes des gens Mais dans le nord de l'Ontario il n'y a pas beaucoup d'accès aux transports en commun Il y a besoin d'accès dans les routes et dans les ponts pour que les gens puissent voyager de manière sécuritaire Donc en plus des investissements à Sudbury Est-ce que la Ministre peut nous parler d'autres investissements qui sont faits dans d'autres communautés du nord de l'Ontario ? La Ministre de l'infrastructure Eh bien Monsieur le Président, le député a tout à fait raison Notre gouvernement investit 31 millions de dollars dans les communautés dans le nord de l'Ontario de Timmins jusqu'à Algoma de Cochrane à James Bay pour des infrastructures routières à Timmins L'Ontario investit près de 1 million pour améliorer l'infrastructure de transport public et une meilleure mobilité à Red Lake nous investissons 1,6 million de dollars pour la réhabilitation de routes et à Pickle Lake nous avons engagé plus d'un million pour la reconstruction de la route de Pickle Lake Dans Algoma Manitoulin nous investissons 13 millions de dollars dans les routes, les ponts C'est essentiel pour le nord de l'Ontario Les fonctionnaires nous ont dit qu'il s'agissait de priorité Notre gouvernement a écouté et j'espère que l'opposition officielle soutiendra cela Question suivante Le député de Kitchener Centre Merci Monsieur le Président Question pour le ministre de l'Éducation Les incidences de racisme dans les écoles ontariennes continuent d'être un problème pour les étudiants pour les familles, pour les enseignants Les étudiants, les élèves ont besoin de réponses et nous savons que de simples promesses ne suffisent pas et dans le rapport sur le racisme contre les noirs qui existe depuis les libéraux et qui continue avec les conservateurs l'ancien ministre libéral n'a pas vraiment pris de mesures et ce gouvernement a coupé des initiatives pour lutter contre le racisme contre les noirs Est-ce que le ministre peut expliquer comment les préoccupations des familles et des élèves seront prises en compte maintenant ? Le ministre de l'Éducation Merci, je voudrais remercier la députée d'en face et c'est vrai qu'en Ontario on ne peut pas tolérer les préjugés contre qui que ce soit et pour ce qui est du Peel District School Board j'ai écouté ce qui a été dit je trouve qu'il est inacceptable quand il y a des allégations qui sont faites de racisme de racisme contre les noirs qui ciblent des enfants de minorités visibles c'est inacceptable dans cette province, dans ce pays et c'est pour cela qu'après avoir entendu ces allégations soulevées par le président et le vice-président et le directeur d'éducation j'ai pris des mesures en appelant des inspecteurs qui me feront rapport dans les deux prochaines semaines et ce qui est très important, ça me donne la possibilité en vertu de la loi d'imposer des dispositions pour améliorer l'équité dans les écoles de Peel et de la province Question complémentaire, député de Brompton Centre encore pour le ministre de l'Éducation Depuis que l'examen du Peel District School Board a été annoncé on a entendu des préoccupations des parents et des élèves à Peel que ce gouvernement va simplement déposer un rapport qui sera mis sous le tapis on ne peut pas tolérer cela et nous avons tous une responsabilité pour nous assurer que les élèves racialisés se sentent en sécurité dans les écoles et dans les communautés le ministre a dit que cet examen serait transparent mais après avoir promis qu'aucun enseignant ne perdrait son emploi ce sont des promesses qui ne sont pas tenues et donc il s'agit vraiment d'enquêter sur cette culture de racisme et qu'il y ait un plan d'action concrète et est-ce que le ministre peut nous le promettre ? Merci et je voudrais remercier la députée de Brompton Centre de la question Au bout du compte, Monsieur le Président, il est clair que chaque député tous les députés n'acceptent aucune forme de discrimination et le racisme contre les Noirs et les allégations qui ont été soulevées dans Peel j'ai parlé aux députés de la région et dans mes communications j'ai dit clairement qu'on a demandé aux inspecteurs et aux examinateurs d'identifier des exemples systémiques de racisme systémique et à partir de là j'imposerai des dispositions et des mesures aux conseils pour s'assurer que tous les enfants soient en sécurité dans toutes les écoles de la province Merci, question suivante Merci Monsieur le Président Question pour le ministre de l'Education L'intimidation est une réalité douloureuse pour beaucoup d'élèves canadiens Qu'ils soient eux-mêmes des intimidateurs ou victimes d'interéducation les enfants trouvent qu'il est difficile de parler d'intimidation à un adulte même si le fait de parler est clé pour trouver une solution En 2001, l'Ontario a désigné la troisième semaine de novembre comme semaine sur l'intimidation Il est important d'en parler Nous savons que plus longtemps un enfant est intimidé plus il a de possibilités d'avoir des problèmes tout le reste de sa vie Et est-ce que le ministre peut dire ce que le gouvernement fait pour lutter contre l'intimidation dans nos écoles ? Le ministre de l'Education Merci Monsieur le Président Merci à la députée de son leadership à Hamilton pour sensibiliser les gens sur l'intimidation C'est vrai que c'est la semaine sur la sensibilisation à l'intimidation et c'est vrai qu'il s'agit d'un type de violence qui cible les élèves avec beaucoup de haine et nous avons une politique de tolérance zéro Il y a trop d'exemples de jeunes hommes, de jeunes filles qui ont des récits et où le système ne répond pas à leurs besoins Et aujourd'hui, dans les prochains jours, je ferai des annonces sur des mesures que nous pouvons prendre en compte pour appliquer les lois et s'assurer qu'il y a une responsabilité de la part des auteurs de ces activités haineuses Monsieur le Président, nous allons travailler à tous les jours pour nous assurer que tous les enfants se sentent en sécurité et soient protégés d'intimidation Complémentaire députée de Burlington, nous savons que l'intimidation peut avoir des effets importants sur les élèves et, tragiquement, ça peut aussi entraîner la mort Et j'ai été ravie de me joindre à la ministre le 12 octobre pour une annonce sur la santé mentale et l'éducation en santé mentale Ça lui a permis à Nathalie de partager l'histoire de son fils Mike, un élève de la 12e année qu'en 2017 a pris sa propre vie Ministre, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples au sujet des actions que notre gouvernement prend pour contrer l'intimidation? Ministre, je voudrais remercier encore une fois la députée de Burlington pour son leadership et de m'avoir présenté Nathalie Pierre, qui est très courageuse, qui tragiquement a perdu son fils Mike et pour plusieurs autres victimes de l'intimidation, ils sont isolés et nous devons les défendre et dire qu'on doit mettre fin à l'intimidation Et à la troisième année, on commence à sensibiliser les jeunes, les élèves au niveau de l'intimidation et de mettre en valeur toutes les différences des élèves en salle de classe Nous avons investi en désamorçage et d'autres initiatives, des soutiens pour les victimes Il y en a plus pour faire pour assurer une meilleure collecte de données, pour comprendre l'ampleur du problème et nous allons en faire plus pour soutenir les victimes Nouvelle question, député Denis Cobalt Question pour la première ministre par intérim Monsieur le Premier ministre, la saison de la grippe est parmi nous et les gens sont de plus en plus malades Et le gouvernement va exiger qu'on ait des notes du médecin avant de pouvoir prendre des journées de congé Les gens se sentent comme s'ils sont obligés d'aller au travail malades alors plutôt que d'aller prendre une note du médecin Ce n'est pas des soins de qualité, c'est plutôt le contraire Est-ce que les gens qui vont en milieu de travail alors qu'ils sont malades propagent la maladie et partagent leurs microbes avec des gens vulnérables autour d'eux? Est-ce que la vice-première ministre va renverser cette décision d'imposer des notes du médecin lorsqu'il s'agit de maladies mineures? Monsieur le Premier ministre, vice-première ministre, ministre du travail et du développement des compétences Plus tôt, je suis ravi de prendre la parole à tous les jours pour parler de notre bilan durant les 16 derniers mois lorsqu'il s'agit de défendre et d'être solidaire avec les travailleurs partout dans la province Nous avons créé en 16 mois un quart d'un million de nouveaux emplois dans la province de l'Ontario Nous avons le taux de chômage le plus faible en plusieurs décennies grâce aux mesures que nous avons mises en place Et les salaires augmentent dans la province de l'Ontario Une chose que je n'ai pas entendue de la part des néo-démocrates de nous donner des compliments au sujet de Et la politique dont je suis le plus fier en tant que ministre, c'est le fait qu'en 2019 Les gens qui gagnent moins de 30 000 par année dans la province de l'Ontario vont payer aucun frais d'impôt Ils ne payeront aucun impôt Député de London West, complémentaire, le Premier ministre a promis de mettre fin à la médecine du couloir Mais aussi, premièrement, d'annuler les congés de maladies de deux jours Et maintenant, il impose aux gens de devoir prendre une note du médecin pour des maladies mineures Ça va à l'encontre de sa promesse de réduire la médecine du couloir Ça exacerbe le problème alors que les gens deviennent de plus en plus malades Est-ce que le Premier ministre va écouter les professionnels de la santé qui ont dit que de demander une note du médecin pour des maladies mineures Et non seulement gaspiller des ressources essentielles, mais aussi inutiles et néfastes Est-ce qu'ils vont renseverser cette décision, ministre du Travail, du Développement des compétences et de la formation ? Comme la députée d'en face le sait, ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel, c'est facultatif Nous avons été élus après 15 ans de mauvaises décisions du gouvernement libéral à l'époque Qui a été appuyé par les néo-démocrates 300 000 emplois dans le secteur de la fabrication ont été abolis Ont été envoyés dans d'autres régions du monde au sud de la frontière À la suite des décisions des libéraux et des néo-démocrates lors des 15 dernières années Lorsque je l'ai mentionné lors de la première question, en 16 mois, un quart de million d'emplois ont été créés dans la province de l'Ontario Les salaires augmentent, le chômage est à un bas historique Ceux qui gagnent 30 000 ou moins ne paieront aucun impôt en Ontario Nouvelle question, députée de Richmond Hill Merci, Monsieur le Président Ma question est au ministre du Travail, de la formation et du développement des compétences Depuis qu'on a été élus, nous travaillons pour faire en sorte qu'on est ouvert aux affaires Et d'assurer la sécurité et la santé des gens Nous avons démontré de quoi il s'agit lorsqu'il s'agit de se concentrer sur les Ontariens Dans notre prise de décision, des gens qui travaillent fort Et cette richesse doit être partagée avec tout le monde dans la province Est-ce que le ministre peut nous en dire plus au sujet de ce qu'on fait pour faire la promotion de l'histoire du travail en Ontario ? Ministre, merci à la députée de Richmond Hill de sa question excellente Et j'ai le plaisir de partager avec la députée dans cette chambre que les archives ont lancé une nouvelle exhibition L'Ontario travail, cette exhibition commémore le centième anniversaire du ministère du Travail et du développement des compétences Alors j'ai entrepris ce nouveau portefeuille en juin J'ai eu l'occasion de rencontrer plus de 150 leaders dans le domaine du travail Et des travailleurs aussi Avec toutes les conversations que j'ai eues, j'ai appris quelque chose de nouveau au niveau du travail Et des milieux de travail diversifiés partout en Ontario Alors que notre gouvernement a établi les bases pour avoir un meilleur avenir Avec plus de sécurité, j'encourage tout le monde d'aller voir cette exhibition Et d'aller voir Ontario.ca-archives Complémentaire, félicitations ministre d'avoir lancé cette nouvelle exhibition Et merci de votre annonce Notre gouvernement a fait la promesse d'être ouvert aux affaires On a profité, dans ma circonscription, des initiatives de notre gouvernement Les emplois en Ontario et partout dans le monde ont beaucoup changé les 100 dernières années Je suis sûr que de se pencher sur le passé sera très enrichissant alors que nous nous préparons à l'avenir Cette aventure, ce parcours nous permet d'avoir plus de connaissances Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations au sujet de cette exhibition Et ce que cela représente pour les Ontariens ? Ministre du Travail, merci à la députée de Richmond Hill de sa question Cette exhibition fait part de trois principes Premièrement, qu'une sécurité, en premier, est une bonne chose pour les travailleurs Et pour les profits de l'entreprise Et qu'une bonne relation avec les travailleurs assure la promotion d'une économie qui est pérenne Et ça aussi met l'accent sur le rôle du ministère d'être responsable envers les contribuables et les travailleurs Je suis fier que 88 % des négociations sont conclues sans interruption Depuis qu'on a formé le gouvernement, notre province a 276 000 nouveaux emplois Le chômage est à la baisse et les salaires augmentent Il n'y a aucun doute, M. le Président, que nous bâtissons l'Ontario ensemble Nouvelle question, député de Windsor-Ouest Merci, M. le Président Ma question est au vice-première ministre Dans le premier budget du premier ministre, il a coupé un milliard de dollars du ministère des services sociaux et des services communautaires Pour les gens qui dépendent de ses soutiens, surtout avec des problèmes de santé mentale tels que l'autisme, la trisomie et plusieurs autres C'était une veille dévastatrice après 15 ans de ce financement et de négligence de la part des libéraux Et maintenant, nous avons appris que ce gouvernement conservateur n'écoute pas les familles Mais qu'ils sont prêts à payer un million de dollars pour un consultant qui leur dira comment imposer ces réductions de financement pour les soutiens aux personnes avec des problèmes de santé mentale et de santé physique Est-ce que le ministre pourra nous dire pourquoi ils imposent ce fardeau sur ces gens vulnérables des réductions des frais et des investissements? Ministre des services sociaux et des services communautaires, tout au sujet de cette question Et aller à l'encontre des faits, c'était tout simplement pas véridique Je vais demander au ministre de retirer ses propos Je les retire, mais M. le Président, comme le député le sait Il y a une forte croissance de la demande pour les services de développement J'étais avec les députés de Windsor-Ouest et d'avoir des rencontres avec les familles Notre ministre nous a parlé à toutes les communautés dans la province Et nous allons continuer d'avoir des réunions avec les gens qui participent dans le secteur Les familles et les enfants qui sont touchés Nous allons avoir des réunions avec ceux qui offrent les services C'est le gouvernement qui va le faire Nous savons que nous pouvons en faire plus dans ce secteur après 15 ans Donc un investissement dans ce secteur par l'ancien gouvernement libéral Elle est tout à fait exact là-dessus Il y a beaucoup de travail à faire On va travailler avec les députés d'en face pour en faire plus Complémentaire, merci M. le Président Le ministre est venu à Windsor et il était à une réunion avec des familles qui demandaient de l'aide et qui pleuraient Et il a toujours décidé d'imposer cette initiative d'avoir un consultant d'un million de dollars pour réduire les soutiens Si les familles se préoccupent au niveau de ces réductions d'investissement Ils doivent avoir des soutiens tels que des programmes de jour et des fournisseurs de soins à domicile Par contre, les familles n'ont pas accès à ces services parce qu'elles sont sur des listes d'attente Des agences dans ce secteur qui n'ont pas vu d'augmentation de leur financement de base pour plus d'une décennie n'ont toujours pas de budget annuel Sept mois après le budget de l'année Selon une consultation, on a établi que les familles sont au pied du gouffre Comment est-ce qu'elle peut permettre que cinq ans plus tard qu'elle permette qu'il y ait une situation absolument chaotique concernant ces familles de gens vulnérables ? Ministre, à vous de répondre, M. le Président, je peux vous dire que nous sommes engagés à travailler avec tous ceux dans le secteur Pour assurer que nous aidons les familles qui ont besoin d'aide Comme je l'ai mentionné, j'étais avec la députée dans sa propre circonscription J'ai parlé aux familles, je comprends les défis auxquels ils sont confrontés Ils sont les mêmes défis auxquels ils ont été confrontés dans le secteur durant les 10 à 15 dernières années L'ancien gouvernement libéral n'a rien fait lorsqu'il s'agissait de ce dossier Nous reconnaissons les défis, nous dépensons 2,6 milliards de dollars dans ce secteur maintenant en Ontario Mais nous savons qu'on peut en faire beaucoup plus C'est pour cette raison qu'on a embauché un consultant externe Et nous avons tout de même d'avoir des réunions avec ceux qui offrent les services en Ontario Pour assurer qu'on a l'investissement et de meilleurs résultats Que ces individus méritent La liste d'attente a augmenté et a augmenté sous la gouverne de l'ancien gouvernement libéral Nous allons agir pour améliorer la situation et assurer que ces gens ont les services qu'ils ont besoin Nouvelle question Député de Niagara-Ouest Il y a deux semaines, le ministre était dans cette Chambre pour expliquer comment les données peuvent être une ressource sans fin pour les emplois dans cette province Le ministre avait tout à fait raison et qu'on doit utiliser toute cette capacité et que l'information personnelle des Ontariens est protégée Ministre, est-ce que vous pourriez nous expliquer à savoir comment les Ontariens pourront avoir accès à notre stratégie Et de dire aux Ontariens pour assurer que les Ontariens et les entreprises sont entendus sur cet enjeu très important Ministre des Services au gouvernement et les Services aux consommateurs Merci Monsieur le Président, je voudrais remercier les députés de Niagara-Ouest de sa question Parce que tout le monde doit être assuré dans cette province que notre gouvernement se concentre sur la création d'emplois Et de faire croître les entreprises et l'économie des données est un domaine où on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de croissance C'est pour cette raison que notre gouvernement va lancer notre première stratégie sur les données qui va permettre de faire la promotion de la croissance économique Et de protéger les données des Ontariens et de permettre qu'il y ait un gouvernement plus accessible Nous savons que les experts ont les meilleures informations dans ce domaine C'est pour cette raison qu'on a eu des consultations avec eux, avec des Ontariens et des gens partout en Ontario, à Ottawa, Peterborough, Sarnia, Sous-Saint-Marie Et je voudrais remercier mes collègues d'avoir aidé avec ces consultations Et je voudrais aussi féliciter mon adjoint parlementaire Bob Bailey pour tout le très bon travail qu'il a fait Mais je voudrais aussi rassurer que tout le monde, qu'ils peuvent tous participer Merci beaucoup Complémentaire Merci, ministre de votre réponse Je voudrais remercier la ministre de sa réponse et aussi d'avoir permis aux Ontariens de se faire entendre Lorsqu'il s'agit de développer la première stratégie sur les données au Canada Et plusieurs Ontariens ont été ravis de pouvoir avoir des réunions avec vous et votre personnel Et de discuter de la façon qu'on peut assurer une croissance économique dans ce secteur Et aussi de protéger les données Vous avez parlé des bases qui vont informer notre stratégie Telle que le groupe d'action Et est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations au sujet de ce qui a été fait sur ce groupe d'action Et si vous pourriez nous donner plus d'informations au sujet des prochaines étapes pour ce groupe d'action Je suis ravi de parler de notre groupe de travail Sur notre stratégie du développement des données numériques C'est une autre façon que nous écoutons les Ontariens Nous permettons aux académiciens et aux experts dans le domaine Pour offrir leurs expériences et leurs réflexions sur ce processus Depuis notre première réunion au mois de juillet Nous continuons d'avoir des consultations régulières Et nous allons faire des évaluations à la suite des consultations que nous avons eues Et j'ai hâte de pouvoir vous donner plus d'informations sur cette initiative très importante Merci Merci beaucoup Nous allons maintenant prendre notre pause jusqu'à une heure Merci 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 Merci